Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre à jouer une rythmique blues en mi majeur dans le style de Robbenford. Je suis récemment tombé sur un live YouTube de Robbenford qui jouait pour le site Truefire qui est un site de cours en ligne, cours de guitare pour lequel Robbenford a fait de nombreux cours et dans ce live il jouait sur différents playbacks et notamment sur un playback sur un blues en mi majeur dans un tempo assez lent et à un moment donné il fait une rythmique qui était vraiment très intéressante et je me suis dit tiens ça pourrait faire l'occasion d'une vidéo donc j'ai relevé grosso modo ce qu'il jouait un peu adapté pour le simplifier et que ce soit un peu plus clair. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors sans plus attendre voyons ça dans le détail. Comme je vous l'ai dit c'est un blues tout ce qu'il y a de plus classique de 12 mesures en mi majeur et dans un tempo plutôt lent. Alors cette rythmique va se décomposer en plusieurs petites sections à chaque fois en fonction du changement d'accord sur notre grille de blues. On va commencer tout simplement avec cette partie là Ici c'est relativement simple, pas de grandes difficultés. Tout ce qu'on va jouer c'est un barré avec notre troisième doigt sur les cordes G, C et E à partir de la troisième case. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ça avec la tablature qui est disponible sur le site de moderneguitaronline.com Donc on a notre barré sur les cordes de G, C et E. Ensuite on va le décaler sur la deuxième case pour jouer les cordes à vide. Au niveau des coups de médiator, j'ai vu Robin Ford le jouer plutôt avec des coups vers le haut. A chaque fois des coups vers le haut. Après c'est à vous de voir ce qui vous plaît et d'essayer différentes choses. Et d'essayer de vous approprier cette rythmique. Un autre élément pour ajouter un peu plus d'esprit blues dans cette rythmique, ça va être, quand on fait notre barré sur la troisième case, de faire un léger bend, mais alors vraiment un micro bend, et juste pour tordre un petit peu les notes, uniquement sur la troisième case, ce qu'on joue sur la troisième case. Donc comme ceci. Voilà, c'est vraiment très léger, c'est peut-être même pas un quart de ton, donc c'est vraiment histoire d'ajouter un petit peu de style et d'expressivité. Donc une fois qu'on a fait nos barrés, et qu'on arrive sur les cordes à vide, on va juste jouer la corde de mi, mi grave, à vide. Comme ceci. Ça c'est le plan qu'on va faire sur les quatre premières mesures, donc tout le temps où on reste sur notre accord du premier degré, le mi7. Ensuite on va arriver à l'accord du quatrième degré. Donc quand on est dans un blues en mi majeur, le quatrième degré ça va être l'accord de la7. Ici il va faire quelque chose de vraiment très minimaliste, il va prendre l'accord de la7 et le réduire à sa plus simple expression, pardon, qui est de jouer uniquement la tierce majeure et la septième mineure. Il va le jouer dans cette position. Donc sur l'accord de la, quatrième case, on a le do dièse qui est la tierce majeure de la7. Et sur l'accord de ré, juste en dessous, cinquième case, on va avoir le sol qui est la septième mineure de notre accord de la7. Et cet intervalle là, c'est un intervalle de triton, puisqu'on a donc trois tons consécutifs entre notre do dièse et notre sol. Et c'est ce qui fait vraiment la caractéristique d'un accord de septième de dominante, c'est le triton qui se situe entre la tierce majeure et la septième mineure. Alors ici on n'a pas besoin véritablement de jouer la fondamentale, le la, puisque de toute manière dans un contexte de groupe, il y a de fortes chances que le bassiste joue cette fondamentale. Dans la vidéo où Robin Ford joue cette rythmique, je crois qu'on entend aussi l'accord de sol à vide sonné, qui est en fait l'unisson du sol que l'on joue sur l'accord de ré cinquième case. Donc vous pouvez la jouer, ou pas, vous pouvez rester juste sur l'accord de la et de ré, ce sera pareil. D'un point de vue rythmique, ici ce qu'on va jouer pendant les deux mesures où l'on reste sur l'accord du quatrième degré, on va tout simplement faire des triolets, donc on va côté 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va jouer des triolets, ça pendant deux mesures, et on va essayer de faire un crescendo sur ces deux mesures, donc partir dans les pianissimo pour arriver un peu plus forté. Ensuite, on va revenir sur l'accord du premier degré, l'accord de E7, et on va rejouer ce qu'on a joué au début. Mais cette fois-ci, sur le dernier temps de la mesure, on va faire ce motif-là. Un motif vraiment très simple, qui est basé sur la pentatonique mineure de E. Et on va donc jouer Si, Ré, Si, Mi, comme ceci. Ensuite, on peut l'agrémenter de quelques éléments stylistiques. On peut l'attaquer avec un glissendo vers le bas. Et en mettant, en attaquant la première note, avec une appoggiature, en l'occurrence, l'appoggiature de l'accord de La vide sur le Mi. Ici, je vous le rejoue dans sa totalité. Donc ça, c'est ce qu'on va jouer à la septième mesure. À la huitième mesure, on va refaire encore une fois ce schéma d'accord en barré. Et cette fois-ci, on va introduire le cinquième degré par un mouvement chromatique descendant. Ici, notre objectif, c'est d'arriver sur cet accord de Si-9. Qui est donc la dominante de Mi, la tonalité principale de notre blues. Peut-être que vous avez l'habitude de le jouer comme ceci, avec notre deuxième doigt sur la corde de La deuxième case, qui joue la fondamentale de l'accord. Mais encore une fois, comme on est dans un contexte de groupe, on va laisser les fondamentales au bassiste et on va jouer le reste de l'accord. Donc en l'occurrence, quand je suis sur cette position-là, je ne vais pas jouer la fondamentale, le Si sur la corde de La. Je vais jouer le reste de l'accord. Et mon troisième doigt qui fait un barré sur les cordes de Sol et de Si, continue son barré sur l'accord de Mi, pour ajouter un Fa dièse qui est la quinte de l'accord de Si-9. Et donc pour arriver à cet accord, je vais prendre exactement la même position que je vais commencer ici à partir de la troisième case. Donc finalement, je joue un accord de Ré bémol 9. Et par un mouvement chromatique descendant, je vais arriver à mon accord de Si-9. Une fois que je suis sur mon accord de Si-9, la rythmique que je vais jouer dessus, c'est avec une rythmique un peu particulière qui va être jouée en l'air. Et sur chaque premier temps, je vais étouffer les cordes. Si je le joue en comptant, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1. Ça, c'est pour mon accord de Si-9 qui va durer une mesure. Ensuite, je vais passer sur le quatrième degré, qui est un La7. Et je vais jouer un La9. Alors je ne vais pas le jouer dans la même position que mon Si-9. Je vais le jouer comme ceci. C'est un accord dont j'ai déjà eu l'occasion de parler quand j'ai fait ma vidéo sur comment jazzifier son blues à la manière de Robin Ford. Donc je vous renvoie à la vidéo si vous voulez avoir un peu plus de détails. Mais néanmoins, très rapidement, ce qu'il faut savoir sur cet accord. Donc c'est un accord de La9. Mais on ne va pas jouer la fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la note La dans notre accord. Ici, je vais avoir la tierce majeure. Ensuite, la septième mineure. Je vais avoir la neuvième. Et la quinte. Donc j'ai toutes les notes sauf la fondamentale qui, encore une fois, est laissée au bassiste. Ici, sur cette mesure, on va faire la même rythmique que la mesure précédente. Donc 1, 2, 3, 4, 1. Et je reviens sur le premier degré Mi7 pour les deux dernières mesures. Une nouvelle fois, on refait le riff principal. Ça, c'est pour la onzième mesure. Et je vais finir par une sorte de petit turnaround pour finir sur l'accord de Si9 qui reprend les éléments du riff principal et qui fait ceci. Donc je termine ma douzième mesure sur les deux derniers temps sur l'accord de Si9 qui va réintroduire le cycle complet de 12 mesures. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette rythmique blues dans le style de Robin Ford vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer du blues. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller sur le site de Modern Guitar pour retrouver les tablatures, notamment les tablatures de cette rythmique. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.